La grande mosquée de Paris Et notamment cette révélation que Dieu a envoyée à notre prophète bien-aimé Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Saut de toute la prophétie depuis Adam jusqu'à nos jours Le croyant donc va dans la mosquée prier Et va entamer cette prière en état de purification Mais il existe avant cela d'autres conditions de validité de la prière Et nécessaire à la validité de la prière en plus de la purification Notamment le croyant doit s'imprégner d'une intention noble Notamment de commencer à être dans une démarche d'adorer Allah seul D'être dans la niya Secondo, s'assurer de l'orientation Le croyant pour prier doit s'orienter vers la Qibla Orientez-vous vers la Qibla La Qibla qui est la Kaaba Aujourd'hui positionnée à la Mecque Donc tout musulman où qu'il se trouve dans le monde Doit faire l'effort de chercher l'orientation Pour s'orienter vers la Qibla Qui est en face Qui est dirigée vers la Kaaba Autre condition Avoir une tenue décente C'est-à-dire cacher ses parties intimes Qu'on appelle en arabe Sator al-Aura Est une condition Quant à la validité de la prière Pour les hommes C'est au minimum entre le nombril Et le genou Même s'il est fortement déconseillé De prier avec les épaules dévoilées Il faut porter un vêtement sur ses épaules Comme le recommande le prophète bien-aimé Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes Pour ce qui est des femmes L'intégralité de son corps est une Aura Elle doit couvrir tout son corps À part les mains et le visage Si elle ne le fait pas Sa prière est invalide Donc elle doit porter un hijab complet Qui couvre tout son corps Pour que sa prière soit validée Autre condition Et dernière Condition Et bien tout simplement S'assurer qu'il est l'heure de prier Qu'on ne peut pas prier Avant l'heure de la prière Il faut pour que la prière soit validée Que ça soit bien entendu Le moment adéquat Pour commencer sa prière Et nous avons pour cela Cinq moments Cinq temps Dans la journée Pour réaliser nos cinq prières obligatoires Alors d'abord Quelles sont ces cinq prières obligatoires ? Salat al-Souh Dont le moment s'appelle Fajr Et non pas la prière Qui s'appelle Fajr C'est le Soubh Le mot Soubh est le nom de la prière Mais le moment Où on prie Soubh s'appelle Al-Fajr Vous avez ensuite Al-Dohr C'est juste après le Zawel Zawel Shams Quand le soleil passe de l'est à l'ouest Au-dessus de notre tête C'est-à-dire au Zénith Et bien commence et débute l'heure de Salat al-Dohr L'heure de l'Asar Quand l'ombre de toute chose A la même longueur Ou le double de celle-ci Avec une différence d'un quart d'heure Selon les écoles Mais c'est dans l'après-midi Que se fait cette prière Qu'on appelle Salat al-Asar Qu'on appelle aussi Salat al-Wusta Enfin au coucher du soleil La prière del Maghreb On doit attendre la disparition Du disque solaire derrière l'horizon Pour commencer la prière del Maghreb Et cette prière a un temps restreint Puisqu'elle se limite Par la présence des rayons rouges C'est-à-dire Al-Shafaq al-Ahmar Dans le ciel Après le coucher du soleil Quand ces rayons disparaissent Qu'on appelle le crépuscule Quand le crépuscule disparaît Nous avons la nuit noire Cette nuit noire Est le début de l'heure de Salat al-Aisha Voilà pour ce qui est Des cinq prières quotidiennes Et elle peut selon certaines écoles Durer cette période de l'Aisha Jusqu'à l'aube Jusqu'à le Fajar D'autres savants disent Non c'est jusqu'au milieu de la nuit seulement Donc il est recommandé De la faire avant le milieu de l'ennemi Je parle de Salat al-Aisha Voilà cinq prières obligatoires Qui se font à cinq moments Dieu dit dans le Coran Certes la prière est une prescription Qui a été prescrite Qui a été légiférée A un moment spécifique Et imposée On ne peut donc s'amuser A choisir de prier à n'importe quelle heure Ces prières Les rendez-vous avec notre créateur Dans nos prières Se font à des heures Qui ont été choisies par Dieu lui-même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501